Vous n'allez pas empêcher quelqu'un d'être raciste, en parenthèse, de ne pas vous aimer. Vous n'allez pas lui dire « Ah, il faut que tu m'aimes. » Non. Toi-même, si tu t'aimes, si tu as ta sèche, tu t'en fous si l'autre, l'autre, c'est son problème. Il fait ce qu'il a à faire. On s'en fiche. Ça, là, ce n'est pas une maladie. Vous êtes un bout de la... Au tête, tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors, cette vidéo n'était pas du tout prévue. Pas du tout, pas du tout. Cette semaine, je pense que je n'aurai pas le temps de faire une vidéo. Ou si je vais faire une vidéo, ça sera en lien avec la vidéo, celle-là. Parce que j'estime que c'est important. Donc, ce matin, dans mon fil d'actualité Instagram, j'ai vu une vidéo... Enfin, il y avait une... Une... Une Taina avec qui je partage des fois sur Instagram. Elle s'appelle Maïnonon. Enfin, c'est son pseudo sur Instagram. Qui a partagé une vidéo de mon petit paradis par Armel. Donc, c'est une youtubeuse... C'est une youtubeuse... C'est une chasseur youtubeuse qui fait des tutos pour les cheveux. Les cheveux magnifiques. Bref, voilà. Qui parlait, au fait... Bon, j'ai vu... Le cheveu crépu, c'est moche. Au fait, c'était le titre de sa vidéo. Je mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos si vous êtes intéressés à aller voir la vidéo. Donc, du coup, ça m'a interpellé le fait... Le titre, forcément. Le cheveu crépu, c'est noir. C'est moche, pardon. Ça m'a interpellé. Et du coup, je suis partie voir la vidéo de mon petit paradis par Armel. Si je ne me trompe. Excusez-moi si j'ai dit mal le nom de la chaîne, mais je mettrai le lien de la vidéo quelque part, dans tous les cas. Donc, en fait, dans la vidéo, elle parlait d'une certaine polémique de chez H&M. Je ne suis pas du tout au courant. Pas du tout. Et dans la... En fait, dans la polémique, c'était quoi ? Je vous résume un peu le truc. L'objectif, ce n'est pas de refaire sa vidéo, de redire ce qu'elle a dit. Donc, dans sa vidéo, elle disait... La polémique, c'était par rapport à une photo d'une petite fille noire, très foncée de peau et qui a les cheveux crépus du type 4C. Bref, on va dire ça comme ça. Crépue du type 4C. Donc, elle n'a été pas coiffée. Elle a juste, voilà, fait un chignon et elle a pris en photo. Et apparemment, il y a eu un déferlement de haine de la part de noir, de nos... Voilà. D'humain noir. De nos frères et soeurs qui ont dit que, oui, c'était moche, elle était mal coiffée, elle n'avait pas fait des baby hair, elle n'était pas machin, elle n'était pas ceci. Bref, voilà. Donc, moi, ce qui m'a interpellée, ça m'a vraiment touchée, énormément touchée, parce que j'ai fait une vidéo récemment sur Elkiddiary, je mettrai le lien de la vidéo aussi, sur... Le titre, c'était Noir et blanc, choisis ton camp. C'était un lien par rapport à une certaine déferlement de haine, de violence de la part de nos frères mélaninés envers... Enfin, très mélaninés envers nos soeurs frères peu mélaninés, on va dire ça comme ça, parce que même les caucasiens ont de la mélanine, c'est juste qu'ils en ont très peu. Voilà. Donc, c'était une espèce de déferlement de haine, clairement, j'ai vu plein de vidéos par rapport à ça, c'est des sujets qui m'intéressent énormément. Donc, un déferlement de haine de les deux parts et cette envie de rester entre noirs, voilà, de créer une espèce de... Pas... De communauté, mais pas... genre, noir pour les noirs, t'es noir, tu dois épouser un noir, enfin, bref, le délire de ce type-là, que je dénonçais, que je disais que je trouvais ça un peu... C'était pas ça le problème, c'est pas ça nos problèmes, c'est pas le fait de rester entre nous qui va faire que on va s'aimer, on va être in love, qu'on va se séparer complètement des autres en disant oui, les noirs avant tout, oui, on achète que dans les trucs de noirs, on fait que de trucs de noirs, on fait que pour les noirs, bref, moi, je trouvais ça un peu violent, clairement. Donc, j'ai eu pas mal de commentaires, on a eu l'occasion de parler, de discuter un peu avec des frères et sœurs en bas, on a eu un petit débat, c'est pas évident de débattre en commentaire, de ne pas débattre directement, parce que du coup, les messages sont hyper longs, on prend le temps de lire, c'est pas évident. Bref, on a débattu un peu et le sentiment que j'ai eu, c'est qu'on n'a pas compris ce que j'ai voulu dire. Ce que j'ai voulu dire, c'est qu'on a tendance à dire que les autres, c'est le problème, les autres. Mais nous, nous sommes aussi, comment dire, nous sommes le problème. Moi, je suis mon propre problème, c'est pas mon voisin, mon problème. Le jour, je l'ai compris, j'ai fait une dépression monumentale, mais ça a changé radicalement ma vie. Le jour, je me suis dit, ah, tout ce temps-là, je me suis créé une illusion en disant que s'il m'arrivait quelque chose, c'était forcément parce que si, parce que ça, parce que machin. Et le jour, j'ai réalisé que c'était moi, le faut-il, la faut-il de presque tout, c'était moi, ça a changé ma vie. J'ai fait une grosse dépression, mais ça a changé ma vie. Bref, souvent, je vais redire ce que plus ou moins ce qu'on a débattu dans cette vidéo, c'est que souvent, on parle de l'esclavage, toujours, on continue à parler de l'esclavage, si nous sommes comme ceci, c'est parce que on a eu l'esclavage, on a eu la colonisation, etc. Et j'ai eu la réflexion comme quoi je banalisais l'esclavage, je banalisais la colonisation et que, je ne, comment dire, c'était pas quelque chose à banaliser. Je suis désolée, je suis désolée, que je, que je disais qu'on doit oublier le passé. Mais non, on ne peut pas oublier le passé. C'est comment est-ce qu'on peut oublier ? Nous sommes passés. Nous sommes le résultat de tout ce qui s'est passé. Si nous sommes aussi désordonnés, c'est à cause de tout ce qui est arrivé. Nous sommes le résultat du passé. Donc, oublier le passé, c'était comme, c'est pas, on ne peut pas s'oublier, on est là. Voilà, donc, nous sommes le résultat du passé. Ce que je veux dire, au fait, c'est que notre problème, globalement, à tous les humains, c'est que, au lieu de regarder ce qui se passe tout de suite et de réagir par rapport à ce qui se passe tout de suite, on préfère dire que c'est la faute de temps. Si ça est arrivé, c'est à cause de temps. Ça, c'est parce que c'est temps. Et on ne regarde pas ce qui est là tout de suite. Je suis désolée, l'esclavage existe toujours. Déjà, nous sommes esclaves. Déjà, dans la tête, l'esclavage commence déjà par là, avant de s'extérioriser. La haine commence par là, avant de s'extérioriser. Tout commence à travers nous-mêmes, en tant qu'être humain. Oui, ça commence là. La corruption commence là. Et on ne peut donner que ce qu'on a. Donc, l'esclavage existe toujours nous-mêmes. Nous sommes nos propres esclaves. Donc, il y a, si tout, on réussit à comprendre certaines choses quand on comprend que c'est nous-mêmes le problème, on comprend au final que rien ne peut se résoudre si l'être humain ne change pas radicalement. Peu importe les êtres humains. Et donc, du coup, nous les noirs, qu'est-ce qu'on fait ? On dit, ah, oui, c'est l'esclavage, c'est le machin. Mais l'esclavage existe toujours. L'esclavage, là, c'est devant nous, tous les jours, partout. Comme je dis, c'est nous-mêmes, nous sommes nos propres esclaves. Et même en Afrique, nos petites bonnes qu'on prend pour nous aider, ces petites filles ont l'âge d'être à l'école, non ? Mais OK, leurs parents n'ont pas les moyens de les mettre à l'école. Mais qu'est-ce qu'on en fait ? Comment est-ce qu'on les traite ? Et ça aussi, c'est de la faute d'autres personnes, c'est de la faute de l'esclavage, de la colonisation. Mais l'être humain, peu importe sa couleur de peau, a toujours été problématique, a toujours été en conflit avec lui-même. Le problème, c'est l'être humain, pas sa couleur de peau, pas le passé. Le passé, c'est le résultat d'aujourd'hui. L'être humain du passé, c'est l'être humain du présent. Nous sommes le résultat de tout ça jusqu'à présent. Donc, tant que nous-mêmes, on ne se remettra pas en question en tant que blanc, peu importe la couleur de la peau d'une personne, l'être humain reste un être humain. Il n'y a qu'à regarder au fond de nous-mêmes tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit, nos rapports avec les autres, on comprend qu'au fait, oui, donc, je suis capable de tout. Je suis un être humain et on se comprend. Donc, arrêtons de dire, oui, c'est la faute aussi, la solution, c'est de s'aimer. Mais c'est illusoire. S'aimer, c'est quoi, au fait ? C'est quoi s'aimer ? Est-ce qu'on sait ce que c'est que s'aimer ? Si on ne comprend pas ce qu'il y a là, ce qui est l'envie, la haine, toutes nos problématiques, comment est-ce qu'on pourra aimer ? Il faut qu'on commence par le présent. Le présent, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a devant nous ? Ah ben, c'est la haine, la violence, tout ça, tout ça. Si on n'essaie pas de comprendre ça, de résoudre ces problématiques-là, comment est-ce qu'on peut s'aimer ? Après, on peut s'inventer des histoires. On peut se dire « Ah, moi, j'aime ceci. Ah, moi, j'aime cela. J'aime mes frères et soeurs. J'aime ceci, j'aime cela. » Mais est-ce que c'est la réalité ? Ce n'est pas la réalité. Donc, on doit se comprendre avant. C'est l'ensemble, au fait. Le fait qu'on ne s'accepte pas, le fait que ceci, le fait que cela... Entre parenthèses, je ferai une petite parenthèse par rapport aux cheveux. On croit que chez le voisin, c'est mieux. On croit que les cheveux raides, c'est facile, c'est machin, c'est machin, ceci, tac, tac, tac. La vidéo qui va suivre est juste là pour vous montrer que le cheveu caucasien, le cheveu raide, peut s'en mêler, mais fortement, peut faire des nœuds. Voilà. C'est juste qu'ils ont trouvé des produits et des méthodes qui leur correspondent plus ou moins. Même si c'est d'origine pétrochimique ou pétro-machin, ça, c'est encore autre chose. Mais ils ont trouvé quelque chose qui leur correspond. C'est pour ça qu'ils ont cette facilité-là de prendre soin de leurs cheveux. Vous allez comprendre dans peut-être la prochaine vidéo qui va suivre, si j'ai le temps, je vais l'éditer aujourd'hui ou demain. C'est juste qu'ils ont trouvé des bons produits, une bonne routine pour que ça soit plus facile pour eux. Ils ont accepté leurs cheveux. Ils ont essayé de comprendre. Au fait, on doit comprendre le cheveu afro pour pouvoir trouver des soins adaptés pour ne pas qu'ils s'entremêlent tout le temps, pour ne pas qu'ils soient ceci, pour ne pas qu'ils soient cela et comprendre telle qu'elle est et l'accepter. Quand on le comprend, on l'accepte et on trouve des soins, des méthodes qui font qu'on se facilite la vie. C'est clair que ce n'est pas drôle d'avoir des cheveux qui s'entremêlent tout le temps, d'avoir des cheveux qui sont difficiles à peigner si on a envie de les peigner, tout ça, tout ça. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu une taïna qui m'avait dit, en fait, on a fait un soin, taïroutine, et ses cheveux ont frisé, c'est-à-dire, le cheveu afro, quand ça commence à pousser, peu importe le type de cheveux, ça fait des petites bouclettes. Donc, ça fait des ronds, ça fait des ronds, ça fait des ronds. Elle me dit, mais les ronds, les ronds, là, ce n'est pas bon pour le travail parce que c'est tiré à quatre épingles, ce n'est pas très accepté. Vous voyez ? Alors que le cheveu hydraté, normal, quand on ne le peigne pas, il est bouclé, enfin, il est bouclé, il est frisé, je veux dire, il est avec des ronds, des ronds, des ronds, des petites frisures. Donc, ça, ce n'est pas bon pour la société. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, tout d'abord, on doit accepter nous-mêmes avant de comprendre. Si on l'accepte, les autres l'accepteront. C'est juste qu'on ne l'accepte pas. On n'essaie pas de le comprendre. On fout ce 6 dessus, on fout... Comment est-ce que vous pouvez trouver la solution d'une équation si vous ne comprenez pas l'équation lui-même ? Ce n'est pas possible. On est d'accord. Si on te donne une équation, tu ne vas pas... Si tu ne comprends pas l'équation, tu ne peux pas trouver la bonne réponse. Après, tu peux inventer. C'est comme si tu peux dire 1 plus 100 égale à 4. Mais 4, ce n'est pas la réalité. C'est juste toi qui l'as inventé, tu y crois fort. Mais c'est juste toi qui l'as inventé, ce n'est pas la réalité. Donc, le cheveu afro, pour éviter que ça s'entremêle, pour le magnifier, tout ça, tout ça, il faut qu'on le comprenne et qu'on trouve nos propres routines, nos propres soins adaptés. Pas en fonction d'une illusion de se dire « Moi, je veux absolument avoir les cheveux bouclés. Moi, je veux absolument les cheveux ceci. Moi, je veux ceci. Moi, je veux cela. » C'est une illusion, ça. Tout de suite, qu'est-ce que tu as ? Il faut que tu comprennes ce que tu as tout de suite. Quand tu comprends ce que tu as tout de suite, tu peux trouver les soins qu'il faut. On sait que le cheveu afro manque de sébum. C'est un cheveu type sec, très sec. Qu'est-ce qu'on lui donne ? Ah, ben, du sébum. Mais la plupart des personnes ne veulent même pas donner du sébum à leurs cheveux. La dernière fois, on a fait un pique-nique ensemble, nappy. Bref, j'ai oublié, j'ai complètement zappé de partager ça sur YouTube. Mais j'ai compris dans ce pique-nique-là, par rapport à une Taina qu'elle ne veut même pas mettre du gras dans ses cheveux. Elle me dit le gras, je ne le supporte pas. Ce phobie du gras. Mais tes cheveux ont besoin du gras. Tu dis que je ne vais pas mettre du gras dans mes cheveux. Ah, ben, ça, c'est normal qu'il soit sec. Je suis désolée. On veut des, je ne sais pas, un miracle, un truc qui n'existe pas. Mais tu te plains d'avoir des cheveux secs. Tu te plains d'avoir des cheveux qui se cassent. Mais tu ne veux pas mettre du gras dans tes cheveux. Ah, ça, je ne sais pas. C'est comme si tu étais malade. On te dit, prends ça. Tu as la toux. Prends le gingembre pour que ça aille mieux. Tu dis, je ne prends pas le gingembre. Ah, la toux va se développer. Ça, on n'y peut rien. Si les trucs, la solution est là, tu ne veux pas mettre la solution. Comment on fait? Ah, ça, on ne peut rien faire. Ça, c'est des trucs classiques qu'on doit faire. C'est comme la peau. Nos cheveux, il est temps qu'on en prend soin. La peau, on se lave. Peu importe la fréquence de lavage, mais on se lave. Si la peau, elle est sèche, on met quoi? On met du gras. Mais pourquoi pas sur les cheveux? Non, mais pourquoi pas sur les cheveux? Il y a des trucs, il y a des trucs que je vois tous les jours, je me dis, mais ce n'est pas possible. Il faut qu'on se regarde. Il faut qu'on arrête de regarder à côté des queues, machin. Comme je vous dis là, les cheveux raides peuvent s'emmêler. Eux, ils ont les cheveux gras. Ils ont trouvé un système, une solution qui enlève le gras sur leurs cheveux. Voilà. Ils mettent des huiles, ils ont trouvé leurs trucs. Mais trouvons aussi nos trucs à nous. À travers des expériences, à travers des trucs, à travers des machins, à travers la compréhension. Et ne restons pas non plus butés sur la tête qu'un cheveu crépu. C'est un cheveu qui va être sec tout le temps, qui va s'emmêler tout le temps. Ce n'est pas vrai. Un cheveu crépu, ce n'est pas s'emmêler tout le temps, avoir des cheveux secs et comment dire, et pas brillants, tout rêches. Ce n'est pas vrai. C'est juste que les soins ne sont pas adaptés. Les soins ne sont pas adaptés. Si par exemple, un cheveu de type caucasien mettait tout le temps du gras dans ses cheveux, mettait des soins qui n'allaient pas, ne se lavaient pas les cheveux, allez regarder l'état de leurs cheveux après. Donc, c'est un truc de soin et d'acceptation de soi-même, de comprendre, de compréhension et d'acceptation. Et quand on comprend, la solution nous vient tout seul. Voilà. Un cheveu, il est temps qu'on comprenne que être noir, ce n'est pas une maladie. Avec. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Et ça doit commencer par nous-mêmes, pas par les autres. Les autres, là, on ne peut pas agir sur les autres. On ne peut agir que sur nous-mêmes. Vous n'allez pas agir, vous n'allez pas empêcher quelqu'un d'être raciste, entre parenthèses, de ne pas vous aimer. Vous n'allez pas lui dire « Ah, il faut que tu m'aimes. » Non. Toi-même, si tu t'aimes, si tu as ta sève, tu t'en fous si l'autre, l'autre, c'est son problème. Il fait ce qu'il a à faire. On s'en fiche. Ça, là, ce n'est pas une maladie. Vous êtes un bout de la terre. La terre, là, la terre, c'est comment par terre ? C'est comment ? Ce n'est pas marron. Quand le soleil part, le reste, là, bleu, non ? Bleu-noir, non ? Ben, vous êtes un bout de la terre. Donc, c'est normal que vous soyez comme ça. Il est où le problème ? Avec. Il n'y a pas de problème. Il faut qu'on commence déjà par nous-mêmes. On ne peut pas agir sur les autres. On ne peut agir que sur nous-mêmes. Tant qu'on ne va pas comprendre ça, c'est foutu. Avec Go, cette vidéo-là, c'était juste pour parler. Ce n'était pas prévu, mais ça, c'est important. Avec Go, il faut qu'on commence par se regarder. C'est la solution. Commençons par se regarder nous-mêmes par les autres. Laissons les autres tant qu'eux. qui ont ennêtent. C'est la solution.